Bienvenue à la zone rouge. Aujourd'hui, nous attaquons la catégorie des véhicules utilitaires sous compact. Donc nous avons le Ford EcoSport nouvellement introduit au Canada, version 2018. Dans cette catégorie, vous allez trouver plusieurs autres véhicules de la compétition qui viennent d'amorcer. Donc vous allez avoir le Mazda CX-3, le Honda HR-V, le Toyota C-HR, les Jeep Compass, Renegade, le Subaru Crosstrek par exemple. Donc il y a beaucoup de véhicules dans cette nouvelle catégorie, nouvelle tendance des petits véhicules utilitaires urbains. Donc le EcoSport sera présenté par notre ami Julien de chez Fortier Ford. Nous allons revoir toutes les caractéristiques à l'extérieur et à l'intérieur avec lui. Passons maintenant à notre essai. Nous avons avec nous aujourd'hui un Ford EcoSport 2018 Titanium, donc la version toute équipée pour vous montrer toutes les fonctionnalités. On va revoir l'extérieur du véhicule en ce moment avec Julien. Maintenant Julien, tu vas nous présenter le devant du véhicule. Oui, effectivement notre tout nouvel EcoSport 2018 qui vient d'arriver en Amérique du Nord. Un beau petit VUS compact que le devant va sans nous rappeler celui du Edge qu'on va avoir chez Fort. Oui, on peut sans doute avancer au fort et aussi à la grille qui sont directement tirés du Edge certainement. Exactement, avec les petites lumières Adèle ici, ces forts à projecteur, les forts anti-brouillard, la belle calande chromée, ça va nous donner un beau look costaud à notre VUS. Super, allons voir maintenant ce qu'il y a sous le capot. Donc, on a ici un moteur 2 litres, mais je pense qu'il y a plus que ce moteur-là qui est à faire avec l'EcoSport. Oui, effectivement. La motorisation 2 litres à injection directe que vous allez ici, qui va se retrouver aussi dans le Ford Focus, on va avoir ce moteur-là avec toutes les versions qui vont être all-wheel drive. Dans les versions traction avant, on va avoir le petit 1-litre EcoBoost de 3 cylindres, qui ça fait depuis 2 ou 3 ans être éprimé comme un des meilleurs moteurs de l'industrie par Word. C'est un des plus petits moteurs sur le marché, un 3 cylindres comme tu le mentionnes, donc l'économie d'essence à son meilleur. Mais lui, on ne peut pas l'avoir avec la traction intégrale. Traction avant seulement. Traction avant seulement. Exact. Aussi, la transmission intégrale qu'il y a sur un véhicule comme ça, est-ce que c'est la même que sur un Escape, la même que Fusion F-150? La transmission intégrale qu'on va avoir sur un véhicule comme ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une traction intégrale. Donc, le véhicule va toujours être traction avant à la base et lorsque le véhicule détecte un patinage des roues, va envoyer la puissance aux roues en arrière. Ce qui est complètement différent par exemple d'un F-150 qui lui, on a vraiment une boîte de transfert, il est propulsion et qui ajoute beaucoup de poids au véhicule pour rien que dans ce cas-ci. Ok, je suis sûre que ça va nous sortir du bandelage en ville, mais on ne va pas faire du hors-route avec ça. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas recommandé. Ok, c'est excellent. Bon, maintenant que le groupe motopropulseur est terminé, on va passer sur le côté du véhicule? Exact. Parfait. Donc, on va retrouver sur l'éco-sport Titanium comme ça, des super de belles jantes de 17 pouces qui vont venir de cirer comme ça avec le véhicule, un petit peu teinté, qui vont donner un beau look sport. Oui. Par la suite, si on va un petit peu plus loin, entrée sans clé qui va être de ciré avec tous les éco-sports maintenant de 2018. Ainsi que vous allez avoir le système de surveillance des angles morts qui va être compris dans la version Titanium. Parfait. La surveillance des angles morts, est-ce que c'est un logo qui s'affiche sur le miroir ou c'est à l'intérieur? En fait, c'est une petite lumière qui va s'afficher ici dans le miroir que quand un véhicule arrive dans votre angle mort, elle va se mettre à clignoter pour vous aviser qu'il y a un objet, qu'il y a quelque chose. Maintenant, je remarque que la garde au sol, elle est très élevée. Donc, une chose qui m'impressionne, je ne pensais pas qu'il serait aussi haut que ça. Donc, j'imagine pour la neige, si on veut aller faire peut-être un peu de chalet à la limite? Ça va être un véhicule qui va être super polyvolant. Il ne faut pas oublier que ça a été conçu pour être un petit VUS, donc en ville, qui soit très, très, très pratique. Donc, la garde au sol va vous permettre de passer par-dessus la majorité des bancs de neige que vous allez retrouver. Oui, pour aller au chalet, il n'y aura aucun problème. On a à peu près la même garde au sol qu'un Ford Escape. Ok. C'est assez impressionnant. Aussi, les intérieurs de roues qui ont été finis. J'imagine que c'est pour l'insonorisation? Oui. Tout fini avec un tapis haute résistance qui n'est pas très difficile à laver, qui va nous donner une sonorisation supérieure dans le véhicule. Parfait. Passons maintenant à l'arrière. Oui. Donc, on a ici une ouverture qui est latérale. Donc, c'est non conventionnel. On est plus habitué à avoir des haillons qui vont ouvrir verticalement. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Véhicule citadin. Donc, véhicule qui peut se stationner dans beaucoup de stationnements souterrains. En ayant une porte latérale comme ça de côté, c'est que vous n'aurez jamais un problème d'ouverture de porte qui peut accoter sur le plafond d'un stationnement souterrain. Ok. Je note que l'espace intérieur, l'aménagement ressemble beaucoup à celui du Fiesta avec un panneau ici. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux véhicules? À la base, le véhicule va avoir sensiblement la même dimension qu'un Fiesta. Par contre, étant donné que le véhicule va être plus haut, avec une plus grande garde au sol, ça va nous donner une plus grande valise que dans le Fiesta parce que le panneau que vous voyez ici, c'est une valise en trois étages. Donc, vous pouvez carrément le redescendre pour vous donner encore plus d'espace. Ok. Donc, tu peux vraiment choisir la hauteur du panneau pour les deux étages. Exactement. Donc, tu vas en hauteur. Exactement. On a aussi, dans le fond, le cache bagage qui est disponible et aussi, j'imagine qu'on peut incliner, on peut coucher les sièges de la rangée médiane. Oui, les bancs se rabattent 40-60 et à ce moment-là, en ajustant la hauteur de notre valise, ça peut nous donner un beau plancher plat à grandeur. Maintenant, Julien, on va passer à l'intérieur du véhicule. Moi, pour commencer, je note que les sièges, donc sièges en cuir, sont de bonne facture. Oui, très bonne qualité, très confortable, bon support. Franchement, c'est intéressant. Pour un petit VUS, ça s'annonce confortable quand on va faire l'essai routier. Aussi, on voit des cadrans. Les cadrans ressemblent un peu au format du Focus sans être identique. Donc, plus gros, facile à lire. Aussi, on a un petit écran qui est au centre, un écran digital pour nous afficher des informations comme nos trajets, notre économie d'essence. Aussi, on a la vitesse qui est affichée en ce moment. Moi, c'est mon affichage préféré personnellement. Au centre de la console, on a un joli petit écran ici. Peux-tu m'en dire davantage sur ces fonctions? Oui, en fait, ce magnifique écran-là va nous rappeler toutes les mêmes fonctions qu'on va avoir dans tout ce qui est Sync 3 chez Ford. Donc, le programme qui va très, très bien. Navigation, radio AM, FM, Bluetooth avec le satellite. On va tous te retrouver à travers ce grand écran-là qui va être CarPlay aussi et André Dotto. Super! On note aussi que l'interface, elle a l'air facile à utiliser. Les boutons sont ergonomiques, sont à vue d'oeil. Ça, c'est quelque chose qui est le fun. On a notre démarrage ici avec boutons pressoirs. On a toutes nos commandes, comme on les connaît très bien, de climatisation qui sont faciles d'accès. Exactement, qui est une climatisation aussi thermostatique. Donc, vous le mettez à 20 degrés et il va régler sa température à 20 degrés. On a les sièges chauffants, volants chauffants, beaucoup de prises USB. Prises 12 volts aussi, qui va être facilement accessible. Ici, le bouton qu'on a qui est un petit A avec une flèche autour, c'est quoi ce bouton-là? Ce bouton-là permet de désactiver le démarrage et arrêt automatique. Donc, quand le véhicule est en situation où il peut arrêter lui-même le moteur quand on est arrêté ou que la climatisation n'est pas trop suscité, ce bouton-là permet de désactiver cette fonction-là qu'on ne recommande pas parce que cette fonction-là vous permet d'économiser de l'essence. Ok, super. Puis, on a le TCS qui est en bon français Traction Control System. Exactement. Le contrôle de la traction du véhicule. Donc, il va contrôler l'anti-patinage et ainsi empêcher le véhicule de glisser chaque côté. Si je descends un peu ici, on a notre transmission avec un mode sport avec lequel on peut gérer nos vitesses plus et moins sur le côté. Exactement. Aussi, une belle petite console de bord ici pour l'espace. On voit qu'elle est plus avancée, donc elle est réglable. Exact. Aussi, le porte-gobelet, donc il y a une couleur au fond. On peut changer la couleur? Oui, effectivement. On peut changer la couleur dans les réglages juste ici. Il permet de changer la palette que vous voulez ainsi que son intensité. C'est super. Admettons que j'aime bien le rouge pour la zone rouge et je choisis. Et voilà. Et ça change de couleur. C'est super. Les poignées de porte aussi et tout. Maintenant, si on continue, au niveau du plafonnier, on a les commandes pour… on a notre toit ouvrant. Oui. Puis, on a aussi un rétroviseur un peu particulier. Oui. Le rétroviseur va être à électrochrome. Donc, quand le véhicule vous suit et qu'il vous ébluit, on n'a plus la petite molette ici. Il va se teinter tout seul. C'est super. C'est un anti-rage au volant. Exactement. On peut voir ça comme ça. C'est superbe. Parfait. Maintenant, passons à l'espace au niveau des sièges en arrière et ensuite, on va aller faire l'essai routier. Oui. Passons maintenant à l'arrière du véhicule. Voir si quelqu'un de ma taille, 6 pieds 2, capable de rentrer en arrière de moi-même. Donc, pour vous le prouver. Donc, ce que je note d'abord, c'est de la place pour les pieds. Donc, on a beaucoup… on a une bonne hauteur pour les pieds. Donc, même malgré mes bottes, ça rentre très bien. Niveau genoux, il reste encore de la place. Et puis, au niveau de l'assise, les bancs en cuivre donnent franchement un bon confort. Donc, un excellent confort qu'on a à l'arrière. Pour la hauteur de tête, donc moi, je ne touche pas au plafonnier. Donc, ce n'est pas… ce n'est pas dérangeant pour moi. Il faudrait vraiment faire une méchante pièce d'homme pour ne pas être capable de rentrer en arrière de ce véhicule. Donc, à bord du EcoSport, le volant, il est ferme. Le volant, il est direct. Quoi, un peu plus confortable que celui de la Focus. On s'entend que c'est plus axé confort que sportif, mais une très bonne prise en main, puis les contrôles sont faciles à lire. Maintenant, je pense que l'objectif du véhicule, vous autres, ce que vous vouliez, c'est d'avoir un petit véhicule compact, confortable en ville. C'est ce que vous cherchez à faire. Oui, exactement. On essayait d'aller chercher un petit peu la clientèle des gens qui vont avoir justement des Ford Focus, mais qui aimeraient avoir tous les bénéfiques d'avoir un système 4 roues motrices en ville en restant dans un petit véhicule compact. Effectivement. Moi, je dirais qu'il n'est pas difficile à manœuvrer parce qu'être très petit, ça, c'est une chose certaine, mais aussi au niveau de l'insonorisation. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de bruit ambiant. Donc, avoir un petit véhicule qui est bien isolé, c'est quelque chose qui est appréciable. On sent bien que dans les garnitures d'intérieur de roues, le tapis qui est à l'intérieur, on ne sent pratiquement pas les bruits de petites caraveles dans le chemin ou ces choses-là. Puis, mentionnons que la radio a une très bonne facture. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié pour quelqu'un qui peut être dans le trafic beaucoup. Donc, qui est capable d'enterrer le son du trafic, qui est capable d'entendre sa musique. Moi, c'est un critère qui m'importe énormément. Peut-être pas tout le monde, mais je suis certaine que la qualité, elle est très bonne. Non, ça va jouer très, très bien. Et de ce manière, dans tous les autres véhicules Ford, on a une bonne expérience avec les systèmes de son, si on pense au Sony et Bang & Olufsen. Qu'on retrouve dans nos véhicules. Voilà que se termine notre revue du Ford EcoSport 2018. Un gros merci à Julien et à Fortier Auto pour nous avoir laissé la voiture pour la journée. Aussi, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur notre page web, lazonnerouge.com, pour nous poser vos questions sur notre forum. Nous allons certainement y répondre. Aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ainsi qu'à vous abonner à notre page Facebook et YouTube. Sur ce, passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada